et bien salut tout le monde c'est myapple on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous pouvez le voir on n'est pas sur pc on n'est pas sur sur autre chose que du minecraft puisque nous sommes sur la xbox 360 donc la plateforme de jeu de microsoft donc la xbox 360 et minecraft est sorti sur cette console alors nous allons découvrir ensemble ce jeu donc minecraft qui a été édité toujours par mojang pour ceux qui ne connaissent pas minecraft je vais redonner quelques informations donc il est disponible depuis le 9 mai effectivement depuis le 9 mai 2012 minecraft sur xbox donc dans votre dans votre marché dans vos jeux tout simplement donc regardez alors j'ai pas l'habitude de faire des comptes des vidéos sur xbox donc c'est ma première fois vous m'excuser alors donc vous pouvez aller le télécharger de l'acheter directement pour 1600 points microsoft donc ça équivaut environ à 20 euros il me semble puisque 2000 points ils vendent sa 24 euros donc je crois pouvoir dire que ça équivaut à une vingtaine d'euros alors ce minecraft n'est pas vraiment identique que celui qu'on vous propose actuellement sur 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 pc évidemment alors ce que je vous propose c'est qu'on lance tout de suite minecraft ensemble dans mes jeux donc on va faire une petite découverte voir les jeux positifs les jeux négatifs les points positifs les points négatifs pardon donc minecraft pour ceux qui ne connaissent pas jeu de survie de construction de fun d'aventure voilà la spécialité c'est que c'est un jeu vraiment en coop enfin je dirais que sur xbox il est basé vraiment alors vous avez l'aperçu vidéo également je sais pas si je vais pas le mettre ah il faut que je passe parce que sinon je vais pas avoir les droits tout ça va être le bordel je vais vous passer ça j'aurais pas dû le lancer on va dire vous ne possédez pas les droits sur cette vidéo peggie ouais ouais mais c'est marrant si vous voulez on le passe en accéléré peut-être qu'avec un peu de chance ils se remonteront pas compte on sait pas non d'accord bref on s'en fout on va le démarrer tout de suite donc peggie 7 parce que ça fait peur il ya des méchants zombies qui peuvent vous tuer donc voilà les petits enfants moins de 7 ans à s'abstenir donc pour ceux qui veulent savoir je tourne avec un hdpr voilà je répète je sais qu'il y en a qui vont poser des questions là dessus j'enregistrerai codestif voilà moi ça c'est dit donc minecraft jeu de survie rp voilà aussi développé par 4g studio alors vous arrivez sur un menu très bien très simple enfin petite information je dirais que le point qui m'a le plus marqué dès mon arrivée sur minecraft en fait c'est limite la facilité de jouer limite trop facile voyez vous allez voir in game pourquoi vous allez comprendre mais vraiment des didactic est vraiment présent des conseils présents partout vous allez voir un menu alors identique à celui de minecraft avec minecraft donc xbox 360 édition la petite phrase en jaune qui apparaît toujours et qui change le menu identique alors téléchargement contenu actuellement il n'y en a pas enfin il me n'y a rien n'est pas donc il n'y en a toujours pas les options les crédits paramètres enfin voilà donc adapter bien sûr pour console 1 ce que je vous propose c'est qu'on lance une partie alors oui je disais que c'était basé sur la coopération parce que en fait vous pouvez pas créer une partie solo vous créez un monde mais en fait ce monde sera disponible en à plusieurs donc c'est à dire que vos amis pourront vous rejoindre alors j'ai déjà un monde créé je vous montrer ça va être plus simple pour la vidéo donc voilà vous pouvez activer soit le jeu en ligne c'est à dire que non sur invitation c'est à dire que en fait vous ils pourront seulement vos amis pourront vous rejoindre si vous les invitez quoi et vous pouvez régler la difficulté alors il n'y a pas encore et oui vous allez savoir pourquoi juste après je vous dire ça directement donc j'ai donné le prix du jeu jeudi par qui c'était été édité par qui s'était développé disponible sur le xbox live arcade connecter la manette non c'est bon jeu alors là voilà vous pouvez mettre plusieurs manettes vous pouvez jouer jusqu'à quatre en local et jusqu'à huit en coopération donc sur le sur le live en gros et on arrive appui sur start pour rejoindre la partie donc on est déjà dans une partie alors j'ai créé une petite maison hier soir j'ai passé un peu de temps en même temps que je peux apporter sur skype et voilà déjà point de vue graphisme très bien franchement sur xbox alors je sais pas ce que ça va donner avec les dpr qui a quand même je pense une très bonne qualité mais franchement niveau graphisme super niveau alors vous allez voir ici le monde de minecraft et les gros fans de minecraft verront tout de suite qu'il n'y a pas la barre de fin qu'il n'y a pas la barre d'expérience pourquoi tout simplement parce que minecraft que mojong vous propose alors faut mettre plusieurs micros si là je parle vers la télé minecraft que vous que minecraft le jeu minecraft qui vous est proposé sur xbox est en fait en version 1.6 et oui donc c'est pas la version 1.2.5 actuelle alors je vous parle qui est disponible c'est un voilà c'est peut-être un ça peut être un des aspects négatifs pour ceux qui jouent beaucoup à minecraft parce que enfin voilà maintenant habitué on a nos petites habitudes et tout et lui je trouve que je m'embête plus sans sans toutes ces nouveautés la fin et tout je veux dire qu'on a enfin voilà avec ces nouveautés j'ai plus l'habitude de me développer de faire des champs et d'où il a franchement bas je tue des monstres c'est vraiment assez simple et je trouve donc version 1.6 les mobs disponibles on va essayer d'en trouver donc balay il ya tous les gentils mob donc c'est à dire les poulets les moutons les cochons les vaches les les quoi qu'est ce que j'ai oublié cochon vache mouton poulet zombies donc non donc dans les mobs agressifs il ya les zombies ah oui et les chiens bien sûr puisque nous sommes en 1.6 1.6 c'est aussi l'arrivée de des chiens sur minecraft il me semble si je me trompe pas et ou non si bon je crois que je vais dire des bêtises il me semble que c'est pas loin en tout cas vous avez les chiens déjà alors regardez moi ça vous tapez un mouton et vous droppez de la laine c'est voilà ça vous change vraiment alors que maintenant il faut soit tuer le mouton soit récolter à l'aide d'une pince pareil alors la vache bien sûr ne drop pas dans pas de de viande et bien du cuir le cuir qui non elle m'en a pas donné la vilaine en fait c'est une grosse vilaine et il commence à faire nuit alors donc vous voyez je vais générer un petit monde d'un sympatoche 1 2 vraiment alors s'il ya un aspect en fait un argument que je vous donnerai pour acheter minecraft ce serait vraiment que c'est fluide niveau gameplay niveau jouabilité avec une manette il faut s'habituer fois un tout petit temps d'adaptation gérer vraiment minime voilà au bout de cinq six minutes vraiment je commençais à gérer un peu s'il ya bien une chose horrible c'est cacher cassé ou la part casser des tout petits objets avec ce curseur alors voilà on va parler des touches et tout une fois que je serai dans la maison ou bien sûr possibilité de changer de vue de face de première personne troisième personne et de face il n'y a pas de dos bien sûr on va voir aussi les boutons vous inquiétez pas alors hop là hop alors voilà on ouvre son inventaire à l'aide de la touche y on peut alors je trouve ça l'ennemi dommage qu'ils aient mis un curseur voilà c'est peut-être un des trucs ils n'auraient pas dû mettre pour moi parce que ils auraient pu mettre tout simplement des des flèches en fait qu'on déplace parce que le curseur en fait voilà c'est trop on peut trop se tromper bon alors bien sûr c'est il ya une certaine assistance quand même vous voyez se recentre automatiquement c'est déjà bien mais je pense que le fait de mettre juste un carré voilà c'est quelque chose pour sélectionner comme vous l'avez dans votre barre en bas là voyez je fais défiler à l'aide des touches lb et rb mon inventaire ils devraient dû mettre ça aussi oula également dans le alors à savoir dès qu'on spawn on a une carte déjà oui alors ça je sais j'ai pas compris pourquoi faut mais on se bonne avec une carte donc voilà pour changer rapidement d'objet je vous ai expliqué les autres boutons alors b pour dropper un objet alors je vous parle des commandes de base bien sûr vous avez différentes options donc pour ça il vous suffit d'aller dans aide option commande et là vous avez trois possibles vous avez la commande gaucher inversé enfin vous avez trois configurations possibles et je me demande si on peut pas faire ça propre non on peut pas voilà alors vous voyez vous avez vu vite fait apparaître un petit coffre avec une flèche ça veut dire que ça sauvegarder automatiquement donc il ya une sauvegarde automatique souvent quand vous quand vous dormez quand vous ouvrez quand vous crafter des objets des fois par ça arrive quand 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 quoi quand vous ouvrez votre menu aussi alors pour sélectionner les objets quand vous êtes dans votre barre vous appuyez à l'aide de barre à l'aider du joystick gauche et vous déplacez enfin vous déplacer pardon à l'aide du joystick gauche et sélectionner l'objet avec a vous pouvez aussi alors utiliser la le raccourci de la touche shift qui est disponible sur pc à l'aide y regardez là ça se branche directement dans mon très magnifique joli inventaire les autres boutons donc y grec alors oui il ya deux types d'inventaire vous allez voir si je vous disais justement prendre un de trois je vous disais que minecraft sur xbox c'était presque devenu trop facile c'était presque moins marrant on va faire dodo donc la touche utiliser un objet donc par exemple poser une torche poser des blocs c'est la touche lt donc la gâchette de gauche qui ne joue peut-être pas à l'exbox on sait jamais l'objet donc pour casser un bloc vous en doutez c'est la gâchette de droite donc rt comme ça voilà oui rt donc on va casser le bloc voilà c'est marrant c'est super alors vous pouvez évidemment régler la sensibilité moi je l'augmentais au début parce que enfin voilà enfin j'aime beaucoup avoir une sensibilité assez rapide j'ai des mouvements assez précis quand même moi j'essaye vous voyez un zombie qui vient de mourir de feu alors on va essayer peut-être aller faire une petite séance de fight je sais pas je disais que on n'a pas fini avec les objets alors parlons de l'inventaire vous avez eu cet inventaire voilà l'inventaire quoi de plus normal quand vous appuyez sur la touche e dans minecraft mais vous avez peut-être remarqué qu'il manque un petit quelque chose là ici non les quatre cases et oui regardez hop là un nouvel inventaire qui alors avec un didacticiel alors ça franchement c'est peut-être quelque chose qui qui va m'énerver qui m'énerve le plus alors moi je joue beaucoup à minecraft donc je sais voilà je connais tout je connais les crafts mais regardez on se croirait presque dans terraria pour moi je je re je alors il nous passe le didacticiel ananine ananère et puis sur tout ça voilà alors vous en fait il vous met déjà il vous met pardon déjà les crafts et je trouve que c'est peut-être un des trucs trop enfin dommage quoi voilà regardez vous c'est trié par par objet donc par bloc voyez par exemple là je là c'est par rapport ce que je peux me faire par rapport à ce que j'ai dans mon inventaire donc ici oui c'est vraiment la terraria quand vous ouvrez votre inventaire sur terraria pour ceux qui jouent à terraria alors j'ai joué pas énormément de fois sur terraria mais voilà ça se rapproche vraiment et là regardez vous pouvez avoir tous les objets que vous crafter vous pouvez crafter vous avez juste à sélectionner l'objet si vous avez les ressources dans votre inventaire par exemple pour faire une planche de bois j'ai des j'ai du des bûches dans mon inventaire et il me suffit d'aller sélectionner la planche l'objet que je souhaite et voilà on appuie sur a et on récupère dans son inventaire on peut alors avoir une description de l'objet c'est très sympa regardez sert à faire du feu ouvre un portail sito fabriqué voilà par exemple les torches sert à produire de la lumière ça c'est sympathique c'est sympatoche c'est c'est peut-être l'un des seuls points négatifs que j'ai trouvé à dire donc c'est classé à la sûre donc au niveau raie manucar des choses comme ça pour activer c'est là 1.6 donc il n'y a pas énormément énormément de choses encore enfin il y en a déjà pas mal c'est déjà déjà bien tableau et si vous avez le diamant utilisé pour confectionner des armes l'iron l'or vous avez aussi par outil donc alors là c'est ce que je peux faire mais si vous aurez attendez c'est trouver un coffre en fait voilà vous avez que ce que vous pouvez craft il me semble où sont passées les armes oui donc si j'ai pas de stick par exemple aussi j'ai du stick et de l'iron l'or outils armes x description voilà changer de catégorie changer de catégorie on peut changer de catégorie comme ceci qu'est ce que je peux dire d'autre écoutez franchement je conseille minecraft à tous ceux qui ont un pc minecraft sur xbox je conseille minecraft sur xbox à tous ceux qui ont un pc qui permettent pas en fait de de vous faire tourner correctement sur pc quoi parce que là c'est sur xbox voilà c'est une console avec un certain processeur assez c'est quand même poussant il faut l'avouer donc voilà pas de problème de fluidité pas de problème de lag après ça se jouera avec votre connexion alors oui pour sauter la touche à qu'est-ce qu'on n'a pas vu d'autre va le menu star c'est l'ex alors là vous voyez la liste des joueurs donc voilà à l'aide du bouton c'est le coup et j'ai entendu un homme alors regardez alors vraiment bim ça m'a explosé la gueule il m'a pété la gueule l'enfoiré disons qu'en fait j'ai un peu le son en décalé puisque j'ai mis le son par rapport sur mon ordinateur en fait un peu après donc j'ai des explosions après les creepers c'est très sympa c'est super sympa donc comme vous voyez c'est déjà les monstres sont présents et assez agressif oui il y a les araignées en monstre méchant il y a les zombies les squelettes les creepers et il me semble que c'est tout il n'y a pas d'endermen il n'y a pas de silverfish il n'y a pas les oslos il n'y a pas les vaches de fukushima il n'y a pas quoi d'autre bien sûr il y a les gaz dans le nether il y a non est-ce qu'il y a le nether très bonne question oui il y a le nether il y a également qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'est-ce qu'il y a d'autre que vous ne retrouverez pas enfin voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plus de test donc voilà vous pouvez jouer à plusieurs vraiment la coopération est vraiment sympa regardez les chenki on les voit apparaître au loin mais franchement c'est super fluide le paysage très sympa une génération de map très sympa avec des petits défauts parfois mais c'est pas la dernière méthode de génération de map mais c'est vraiment sympa enfin voilà moi j'aime bien franchement pour se détendre alors quand moi je joue beaucoup plus sur pc donc voilà pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir jouer sur pc voilà je vous conseille vraiment à tous alors regardez regardez la poule regardez pour tuer cette poule putain regardez ça voilà c'est pas facile hein c'est pas facile de tuer une poule hein j'ai galéré quand je suis arrivé j'ai vu une poule devant moi avec ma main j'ai passé 30 secondes à essayer de la toucher c'était juste horrible oui juste des petits défauts bah luminosité la luminosité voilà dans les grottes des choses comme ça c'est des bugs récurrents qui sont réglés par la suite bah sur la dernière version minecraft voilà j'avais mis une tour parce que voilà il y avait un fossé et je n'y suis pas allé euh bien évidemment vous pouvez changer alors vous pouvez changer votre spawn à l'aide d'un lit je ne vous apprends rien après je vais pas tout vous réexpliquer dans minecraft alors tenez on va on va aller exploiter ces grottes regardez la luminosité est assez bizarre assez faible les torches enfin voilà c'est bizarre très bizarre euh alors voilà voilà utiliser notre pioche et j'ai plus de torches du tout euh vous savez quoi c'est trop bizarre limite je vois mieux là où la vidéo là où la vidéo euh est sur sur mon pc attendez en fait c'est parce que je reçois l'image quelques secondes après oh putain bah pourquoi je peux pas grafter de charbon hum hum voilà voilà oh non je me trompe d'inventaire c'est c'est trop bizarre euh hop là voilà alors donc pour cette petite découverte de minecraft xbox on va on va finir en essayant d'aller tuer un un méchant monstre bah bon il y a les méchants monstres qui crient donc voilà de l'hyron hein vous pouvez l'amener bien évidemment euh donc j'ai pas encore trouvé de diamant voilà donc c'était une petite vidéo détente et à la fois découverte sur minecraft par myapple j'espère pas avoir oublié trop trop de choses je ne pense pas euh est-ce que euh vous avez aimé minecraft sur xbox si vous avez eu la chance de pouvoir le tester bien sûr j'ai juste une dernière information à vous donner que je viens de me rappeler parce que je viens de rouvrir mon petit bloc note que j'avais fait euh il n'y a pas en fait de map illimité parce qu'il y a une limite de dossier euh de place tout simplement une question de stockage et donc il n'y a pas de il y a une limite de map mais la map est quand même très vaste pour vous dire j'ai pas eu encore la chance d'aller voir au fond au fond enfin tout au bout d'une map par contre on a toujours cette magnifique musique de minecraft dans les oreilles c'est toujours très agréable pour jouer en quelque chose de super les graphismes sont très bien très bien adaptés pour xbox alors bon sur une télé hd c'est normal que ça rende bien euh mais franchement c'est très très sympa euh écoutez euh voilà je je ne vois pas euh quoi vous dire de plus hein vraiment excellent jeu pour jouer en coopération entre amis lorsque vous recevez des amis mais aussi seul si vous n'avez pas la chance de pouvoir l'utiliser sur votre ordinateur j'espère que cette vidéo vous aura plu euh vous avez sûrement remarqué euh mon changement de chaîne puisque la vidéo normalement sera upload sur ma ma nouvelle chaîne ma dernière chaîne puisque les gens comme je vous l'ai expliqué euh dans ma vidéo pour ceux qui me suivent avant et puis voilà je vous invite à laisser vos commentaires sur minecraft xbox à laisser une appréciation si vous le souhaitez si vous avez fait cette vidéo constructive ou non si vous avez aimé et puis euh voilà un commentaire ça fait toujours plaisir hein savoir votre avis sur minecraft xbox voilà je suis très intéressé puis n'hésitez pas à me rejoindre sur Gare Network puisque normalement la vidéo sera disponible sur Gare Network alors vous allez me dire une série sur xbox je ne sais pas euh franchement je ne sais pas du tout parce que bon c'est pas du tout pareil mais pourquoi pas ça pourrait se faire je ne sais pas je vais y réfléchir tranquillement voilà et puis bah n'hésitez pas à vous également à me rejoindre sur Twitter et Facebook oui voilà je vous fais plein plein de gros bisous je vais essayer de sortir de de ce c'est puis je suis tellement con en fait que j'ai pas pensé euh à alors là on peut également utiliser les flèches comme vous pouvez le voir c'est bien plus facile que le curseur c'est vrai mais bon voilà je crois c'est sympa c'est vrai c'est mieux comme ça tout à fait euh et bien écoutez je vais sortir de ce méga giga trou avant qu'il fasse nuit je vous fais plein plein de gros bisous encore merci d'avoir regardé la vidéo et euh bah à bientôt pour une nouvelle vidéo oh yeah allez ciao ciao et n'hésitez pas à laisser vos impressions encore bisous bisous ciao psst 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 j'oublie de vous dire quand vous appuyez sur le joystick droit vous pouvez vous mettre en sneak comme ceci avec votre magnifique de Jean-Kévin de Jean-Kévin qui apparaît juste en haut à gauche de votre écran pour voir dans quelle position vous êtes et ça c'est pas cool la vie pas vrai pas vrai cochon pas vrai pas vrai il est où comme là ah voilà il faut se dessiner qu'avant pas vrai pas vrai pas vrai vas-y dis-moi dis-moi allez bye bye ciao ciao